A son origine au 19e siècle, en Angleterre, le football est censé être en sport de gentlemen. Les capitaines doivent pouvoir maintenir seuls l'ordre dans leur rang. Mais cette vision utopique du ballon rond fait long feu. Pour remettre de l'ordre sur le terrain, les équipes sont d'abord chargées de désigner chacune un arbitre appelé Empire. Mais les conflits demeurent et l'intervention d'un tiers s'avère indispensable. Ce troisième homme, c'est le referee, aujourd'hui l'arbitre central. A partir de 1891, il a seule autorité pour exclure des joueurs et bientôt siffler les pénalities. Il est aussi autorisé à entrer sur le terrain. Les Empire, devenant des juges de touche, postés le long des lignes extérieures du terrain, ils sont chargés de signaler les sorties du ballon, les buts ou des fautes qui auraient échappé au referee. Car les trois arbitres, aujourd'hui la plupart du temps assistés par un arbitre supplémentaire, derrière chacun des buts dans les grandes compétitions internationales, n'ont que leurs yeux pour surveiller le jeu. Depuis le Mondial 2014 au Brésil, les arbitres peuvent compter sur la vidéo, avec la Gold 9 Technology, censée déterminer si un ballon a franchi entièrement la ligne de but. La VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage, sera introduite au Mondial 2018 en Russie. Supposée corriger les erreurs humaines, elle suscite beaucoup de controverses chez les professionnels et les supporters. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021